Au bout du monde, l'Antarctique, une terre hostile, découverte par un normand, Jules Dumont-Durville, il y a presque 180 ans. Sur la place de Condé-sur-Noireau, sa ville natale, une statue rappelle les trois tours du monde de l'explorateur. Voilà la découverte, la Vénus de Milo. Car la Vénus de Milo est au Louvre, grâce à Dumont-Durville, qui l'a ramené de Grèce, une réplique est exposée au musée de Condé. C'est quelqu'un d'érudit, c'est un intellectuel, et s'il a été celui qui a permis de ramener la Vénus de Milo en France en 1820, c'est aussi parce que c'est quelqu'un qui connaissait l'histoire de l'Antiquité, qui connaissait très bien les langues étrangères, et du coup, il a pu comprendre l'intérêt de cette statue. A l'époque de la traite négrière et du commerce triangulaire, l'officier de marine choisit plutôt l'anthropologie, la zoologie et la botanique. Pour son deuxième tour du monde, il embarque avec lui des scientifiques pour explorer les antipodes. Mais c'est son troisième tour du monde qui marquera l'histoire. En 1840, il affronte les 40e rugissants, puis les 50e hurlants pour découvrir le 6e continent. Autour de l'Antarctique, c'est un océan qui est violent, donc il y a beaucoup de vagues, beaucoup de courants, et non, moi je ne m'imagine pas faire ça à la voile. Dans des vents déchaînés, des vagues immenses, donc ça doit pas mal secouer. Et encore aujourd'hui, les passages à la voile sont chaotiques. Mathieu Tordeur a traversé l'Antarctique, à ski, il y a quelques mois. Il connaît la rudesse de cette terre glacée et ventée. Dumont-Durville et son équipage y étaient restés bloqués plusieurs jours par la banquise. En ce temps-là, aucune planisphère ne mentionnait cette terre. Moi j'étais fasciné par l'engagement de ces hommes qui partaient vraiment à l'aventure, à la découverte, pour aller découvrir la terra incognita. Ils avaient la chance d'aller à l'inconnu, c'est-à-dire que moi quand je suis allé au Pôle Sud, il y avait déjà une base américaine, donc je n'ai rien découvert. Eux, ils allaient vraiment cartographier le terrain et ils allaient vraiment être les premiers hommes à mettre les pieds au Pôle Sud. Le jeune aventurier a consigné son périple de 51 jours dans son carnet de route, comme Dumont-Durville le faisait dans ses livres de bord. Ce que je touche là, a fait le voyage au Pôle Sud, s'est certainement retrouvé dans des conditions assez extrêmes. On ne peut pas partir dans les terres australes, partir trois ans, entreprendre des voyages, comme l'Antarctique, sans avoir une profonde détermination et je pense peut-être aussi une grande ambition. Le navigateur a laissé son nom à la base scientifique française, en Terre Adélie. Lui est mort sur la terre ferme, dans un accident de train à Meudon. Il avait 52 ans. Sous-titrage on that buste de l'avion.